Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous emmène sur les traces et indices d'animaux. Allez, suivez-moi ! Sous-titrage ST' 501 Alors, le pistage, appelé en anglais tracking, ce n'est pas que l'étude des empreintes, pas que l'étude des traces de pas ou de pattes de l'animal sur le sol, mais ça va être tout un ensemble de ce mode de vie de l'animal. Ça peut être aussi bien un brin d'herbe comme ça qui a été mangé, ça peut être un morceau de poil qui est resté coincé dans un barbelé ou accroché à une épine de ronce, mais ça peut être aussi un reste de repas, ça peut être ce qu'on appelle des laissés, c'est-à-dire tout ce qui est crottes d'animals, ça peut être des réjections comme les pelotes de réjection des rapaces, rapaces nocturnes notamment, ça peut être aussi des passages dans les herbes. Par exemple, derrière nous, on a un passage, ça peut être tout un tas d'indices que l'animal va laisser, pas uniquement que les empreintes. Bien sûr, les empreintes vont nous renseigner sur tout un tas de choses, sur l'endroit où l'animal a regardé, quand il va tourner la tête à gauche ou à droite, on n'aura pas le même type d'empreinte. S'il a accéléré, s'il a freiné, est-ce qu'il est fatigué, c'est-à-dire que ces empreintes, est-ce qu'elles vont être réduites en termes d'espacement au niveau des pas, est-ce que ça va traîner sur le sol, est-ce qu'au contraire ça va être dynamique, il aura vu quelque chose, il aura bondi ou il aura peut-être fui, donc il aura regardé dans une direction et fui dans le sens opposé. Ça va être tout un tas d'études du milieu, et pas uniquement de l'animal et de son mode de vie, mais aussi de l'écosystème de tout ce qu'il y a autour. Ça peut être la météo qui va avoir un rôle très très important. Par exemple, la météo, elle va nous renseigner sur le temps qui est passé entre le moment où l'animal a laissé un indice, une empreinte, et le moment où on le regarde. Si par exemple, hier, supposons qu'il n'y ait plu dans la journée, dans la matinée, l'animal est passé dans l'après-midi, donc il ne pleuvait plus, il y avait de la boue, il n'a plus laissé une belle empreinte, et dans la nuit, il a gelé. Eh bien, l'empreinte, si elle a gelé, elle va avoir éclaté. Donc tout ça, ça va être des informations qui vont nous permettre de dater l'empreinte de l'animal. Pareil, dès le moment où il va croquer un morceau d'herbe, ou ça peut être autre chose, une écorce d'un arbre, etc., ou laisser une petite crotte, on va étudier comment tout ça, ça vieillit. Si par exemple, là, on a un brin d'herbe qui est déjà mort, qui est fané, mais si on est au printemps, qu'on a un beau brin d'herbe bien vert, eh bien, dès le moment où il va le croquer, des parties qui vont être sectionnées ici, au niveau des fibres, vont s'oxyder. Et on va étudier, avec la météo, le vent, la chaleur, l'humidité, etc., le temps que ça met pour s'oxyder, pour vieillir. Ça va nous permettre de dater, plus ou moins finement, le moment où le brin d'herbe a été croqué. Alors, si on parle des empreintes au niveau du pistage, du tracking, un point qui est très important quand on débute, c'est commencer à trouver ses premières empreintes. Alors, dans un premier temps, il faut connaître un petit peu les empreintes d'animaux, c'est pour ça que dans la description, je vous ai un article qui explique plein de conseils, et il y a un petit livret en PDF à télécharger et à imprimer pour commencer à étudier ses empreintes. Il y a quelques animaux, chevreuils, sangliers, le chat domestique, bien sûr, les passereaux, le renard, la fouine, etc. Vous trouverez tout ça dans la description, le petit PDF sur notre article qui complète la vidéo. Alors, les empreintes, on va d'abord chercher ce qu'on appelle des pièges à empreintes quand on débute, même quand on n'est pas débutant, mais qu'on veut aller beaucoup plus vite au niveau du pistage, on va s'intéresser surtout aux pièges à empreintes. Mais qu'est-ce que c'est qu'un piège à empreintes ? Un piège à empreintes, c'est simplement un endroit où l'animal va pouvoir laisser facilement une empreinte. Ça va être pour vraiment les très débutants, la neige. Et là, on arrive, on est à l'automne, on commence à arriver sur l'hiver, avec un petit peu de chance, il va neiger, sinon il faut monter un petit peu en hauteur, et dès le moment où il neige, vous attendez 12h, 24h, vous attendez qu'une nuit passe, par exemple, c'est valable quand il pleut et qu'il y a de la boue. Une fois que les animaux sont bien passés pendant 12h, 24h, qu'une nuit est passée, vous avez le plaisir de découvrir plein, plein, plein d'empreintes, et plein de pistes. Quand il neige pas, mais par contre qu'il n'y a plus, pareil, vous attendez 12h, 24h, une nuit, pour que les animaux puissent circuler, parce qu'ils circulent beaucoup la nuit, et là, vous allez vous régaler. Vous allez chercher les endroits où il y a de la boue, où la terre est meuble, tout autour des flaques d'eau, et vous allez trouver plein, 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 plein de petites empreintes. Alors des fois, il y a des petites empreintes de passereaux, des petites empreintes de micro-rangeurs, qu'il va falloir chercher comme ça, très près au bord de l'eau, au bord de la boue, et vous allez vraiment vous régaler à trouver vos premières empreintes comme ça. Après, avec l'habitude, vous allez pouvoir commencer à regarder dans les graviers, dans les sables, voire même sur les rochers ou sur des écorces, des morceaux d'écorces qui sont arrachés, un petit peu de mousse, pareil, qui a glissé, ou simplement la boue qui restait sur l'empreinte, sur la patte de l'animal, et cette boue est venue un petit peu comme un tampon se déposer sur un rocher. L'animal, quand il est reparti, il a fait une empreinte, il a fait un tampon avec sa patte et de la boue sur le rocher. Alors, dernier point qu'il faut aborder avec tout ce qui est tracking, pissage, etc., en tout cas, dernier point qui est important quand on débute, c'est de ne pas s'imaginer plein de choses. Un petit peu comme... Vous êtes un petit peu comme Sherlock Holmes qui va découvrir une scène de crime. Il va s'intéresser, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, à la météo, il va s'intéresser au mode de vie des habitants du lieu, mais aussi, il va essayer de recouper le maximum d'indices, le maximum d'informations, et ne pas se tenir ou ne pas créer une histoire simplement avec un indice ou une ou deux informations. Plus vous avez des indices qui se recoupent, un petit peu comme en topographie, plus vous aurez des informations sur ce qui s'est passé, sur pourquoi tel animal a fui, pourquoi tel animal a freiné, accéléré, etc., etc. Pourquoi il a regardé à gauche, à droite, etc. Plus vous avez d'informations, plus vous pouvez commencer à élaborer une piste, à élaborer ce qui a pu se passer. Mais surtout, surtout, ne faites pas de film, n'imaginez pas tout un tas de trucs, et ayez toujours un petit peu le doute en vous disant, ben voilà, il s'est passé ça, 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 parce que j'ai tel indice, j'ai telle information, mais il se peut que je me trompe. Et là, vous serez un bon enquêteur en vous disant, globalement, je vois ça, il s'est passé à peu près ça, mais je n'ai pas tous les éléments, forcément, je n'y étais pas. Alors, en dehors des pièges à empreintes, comme les zones de boue, la neige, bien sûr, et puis les zones où il y a du sable très fin, ou des graviers très très fins qui vont pouvoir permettre aux animaux de laisser des empreintes, on a aussi tout ce qui va être piste d'animaux, ce qu'on appelle les passages d'animaux. Alors, ce n'est pas forcément évident à voir au premier coup d'œil. Je ne sais pas, on verra si la vidéo va bien rendre. Je vais essayer de vous en montrer une ou deux. Venez par vos peurs là, comme par exemple ici. Alors, ça demande un petit peu un coup d'œil. Bon, là, vous en avez une très très belle, il y a un passage régulier, avec même ici une zone de goût. Alors, on verra par la suite, il y a des belles emprunts, je vais vous montrer tout ça. C'est simplement des passages dans l'herbe, dans les fourrés, où ça fait des fois des petites zones un petit peu écartées, l'herbe est aplatie, elle est écartée comme ça. Là, vous avez un passage d'animal. Donc, c'est un petit peu comme un piège d'empreintes, c'est des zones où il faut aller voir, il faut aller observer. Par exemple, sous des barbelés, vous allez avoir des herbes comme ça, qui seront aplaties, qui seront écartées. Et là, vous allez observer au niveau de l'herbe, vous allez observer au niveau des barbelés, et vous allez peut-être trouver un poêle d'animal, un ou plusieurs poêles, qui seront accrochés au barbelé. Voilà. Allez, venez voir par là les empreintes. Voilà, donc là, au milieu des herbes, au niveau du passage de l'animal, on voit qu'à un moment, il y a eu de la boue, il y a un petit monticule de boue comme ça, qui s'est écroulé, et ça a permis à l'animal de laisser des empreintes. Donc, on en a ici, là, on voit, il y a deux sabots qui ont glissé. Là, on voit pareil, ici, il y a deux pointes de sabots, ou visiblement un chevreuil, qui est venu prendre appui ici. Voilà. Donc ça, sur une piste comme ça, d'animal, au milieu des herbes, c'est des zones qu'on peut repérer, et puis on vient rechercher des empreintes à ces endroits-là. Hop là ! Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors, j'espère que vous avez trouvé plein de conseils utiles, plein de bonnes choses intéressantes à aller explorer dans la nature. Alors, n'hésitez pas, si tout cela vous a plu, à mettre un commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à aimer les vidéos, à aimer les articles. Retrouvez dans la description l'article ou les articles qui sont en lien avec la vidéo. Le petit livret à télécharger en PDF sur vos premiers pas dans la nature en tant qu'observateur de traces et indices d'animaux. Et puis partagez tout ça, puisque c'est un réel bonheur de pouvoir partager ces connaissances et en faire profiter aux petits et aux grands. Voilà, au moment où on tourne cette vidéo, le montage est presque fini concernant les traces et indices d'animaux. Je me rends compte que les informations sont déjà très nombreuses et vous avez déjà pas mal à faire avec. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous monter tout un tas de petites vidéos sur, au fur et à mesure, des balades que je vais faire avec tout ce que je peux rencontrer comme empreintes, restes de repas, plumes, etc. Je vais vous monter au fur et à mesure de l'année, comme ça, plein de petites vidéos sur les traces et indices d'animaux pour enrichir cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne balade. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous avez des questions, des remarques. On est là pour vous. Allez, bonne balade à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada